Lorraine, ouais, c'est moi. Tu sais, je suis parti plus tôt que prévu et je te jure, la capote a pété. Je suis désolé, il faut faire un test sur appel. Excusez-moi Stéphane, je vous le dis en toute amitié, vous n'êtes pas un peu demeuré. Revenez, revenez, vous nous manquez les Allemands, revenez ! Votre café, monsieur Tavernon ? Dans trois mois, je t'aime mouloute, c'est mort. Sodomiser n'est pas trompé. Bienvenue sur TOEN TV. Bernard, j'espère qu'on va nous mettre de bonne humeur parce qu'il a l'air un peu chiffon, notre ami Kersozon. Notre ami Kersozon aujourd'hui. C'est étonnant. Je mets le casque et je coupe le son, je ne vous entends plus. Non, non, il n'est pas chiffonné, il est juste ridé. Non, non, mais j'ai été agressé dès l'aube par des gens. Mais non, mais Laurent, je vais vous raconter. J'ai confondu Olivier avec le mec des petits mouchoirs, l'ostériculteur, comment il s'appelle ? Et c'est vrai, c'est un manque de respect. Olivier, je m'excuse, voilà. Je ne t'avais pas reconnu, je ne t'avais pas reconnu, je suis désolé. Non, mais c'est vrai, vous avez fait ça ? Ouais, j'ai fait « Salut Joël Dupus, comment tu vas ? » Eh, bravo, bravo pour les petits mouchoirs. Baisse croquerie à 20 millions, bref. Une question pour Muriel Blaine, qui habite à Elfortville, dans le Val-de-Marne. Oh, que c'est vilain, là-bas. Ah oui, c'est vrai, vous connaissez Elfortville. Oh, je déteste la banlieue, mais ça tourne, là ? Pardon. Je ne veux pas d'emmerde, moi, je ne veux pas d'emmerde, joli followers. Alors, ce n'est pas qu'ils n'aient pas voulu jouer, même si c'est vrai qu'ils n'ont pas joué. On voit que vous n'écoutez pas l'actualité et l'actualité culturelle, parce que si vous suiviez l'actualité culturelle, vous sauriez répondre à cette question. Bah, c'est joli Paris Turf, moi, il n'était pas dedans. Les comédiens étaient des prisonniers. Oui, Bernard, et donc ? Oui, c'est un rapport avec le film de Gretel. Un triomphe, le triomphe. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils s'est fait arrêter par la police. Ils sont retournés en prison. Non ! Ils s'est fait arrêter par la police. Non ! Ils ont pris 10 ans de plus parce qu'ils jouaient mal. Non ! Le Texas autorise aujourd'hui le port d'armes à feu à la ceinture, sans permis en plus. On n'est même pas obligé d'avoir un permis d'armes. Il suffit d'avoir plus de 21 ans. Bah, dis donc, Biden, il n'a pas fait grand-chose, là. C'est pas un fédéral, ça. Ah, mais vous savez, c'est dans les états que ça se passe. Oui, c'est le Texas, c'est le pire. De toute façon, il y a plein de gros cons là-bas. Ah, ça fait rien. Deux lieux communs à filer, bravo. Vous êtes déjà allé au Texas, monsieur Tohen ? Oh non, j'ai vu un épisode de Dallas, mais c'est tout. Et vous, monsieur de Kershawson, vous aimez les Etats-Unis ? Oui, je connais bien l'Amérique, moi. C'est vrai ? Vous connaissez bien l'Amérique ? Oui, j'aime bien l'Amérique qui a travaillé, moi. Ah oui, vous avez travaillé aux Etats-Unis ? Oui, exactement. Qu'est-ce que vous faisiez aux Etats-Unis ? Clown McDo. J'étais employé au Yacht-Cup de San Francisco. Là, c'est virtuel, c'est là qu'on voit qu'il est courageux. Mais Laurent, il faut tuer le père, à un moment. Il faut tuer le père, il faut tuer le père. C'est courageux ou inconscient, je ne sais pas. Vous êtes complètement con, mais les trois me vont bien, donc. Et moi, je vous emmène au Mexique avec cette question. C'est un article que vous avez peut-être lu dans Le Figaro, ou même dans le journal Le Monde, daté du jour. Et c'est le Mexique qui est concerné par un record, un triste record. Arrête du Mexique. Non, mais quel triste record fait la une des journaux concernant le Mexique aujourd'hui ? Les assassinats de journalistes ? Assassinats de journalistes, non. Accident de voiture ? Non plus. Record mondial. La drogue ? La drogue, non. Accident de selfie ? Accident de selfie, non plus. De prise de Tabasco ? Non plus. Gastro-entérite liée à des tacos ? Non plus. Une question pour M. Amoché, maintenant, qui habite, comme votre statut, qui habite… – Kaboul. – Non, il n'habite pas Kaboul. – Le 7. – Le numéro 7. Corinne Ménard habite à Tourliac, dans le Lot-et-Garonne. Cher Valérie, vous allez donc appeler Corinne Ménard et lui demander le contenu de la valise, c'est-à-dire 1075 euros et quatre choses. – L'endroit, c'est comment ça s'appelle ? – Tourliac, dans le Lot-et-Garonne. – Bonjour, vous savez ce qu'il vous reste à faire. – Ah ouais, ouais ! – Oui, appelez quelqu'un d'autre. – Ah ben c'est à vous que… – Salut Corée, tu l'as bien dans le… – On va évidemment appeler quelqu'un d'autre. Bah tiens, je vais changer, Christine, vous allez donner un numéro, je vais demander à Bernard Mabie maintenant. – Le 8. – Le 8, merci Bernard. Anne-Marie Grave, Madame Grave habite le Pas-de-Calais. Attention, route de Berck, dans le Pas-de-Calais. – Ah oui, c'est grave. – Ça va sonner chez Madame Grave, au domaine du manoir. – Ça sonne chez Madame Grave. – Allô ? – Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de… – Anne-Marie Grave. – Bah on sait ! – À moins que les régisseurs sont complètement cons, oui. – Allô ? – Allô, Diego ? – Oui ? – Oui, Diego Kazaka ? – Oui, c'est moi. – Vous êtes bien dans les Landes ? – Oui, c'est moi. – Allô, Red ? – Oui. – Merci, bonne journée ! – Est-ce que vous avez une petite idée pour laquelle je me permets de vous appeler ? – Absolument pas. – Absolument pas, bon. – C'est les impôts ! – On a voulu gratter, on s'est fait mensualiser, on a voulu gratter, on les connaît les Français ! On est en bas de chez toi, descends. – Ah bah je vous emmène en Afghanistan, sans moi, pour un voyage, deux personnes à gagner dans la valise, all inclusive à l'aéroport où vous avez accueilli, Paramide, qui vous emmènera pour une palasso privative, avec les talibans, les hôtels talikouls, à Livermore, dans la caserne des pompiers de Livermore. Vous verrez quelque chose que beaucoup de gens viennent voir, se déplacent spécialement jusque-là, pour venir voir. Quoi donc ? – Un casque ? – Un casque, non. – Ah, on y a tourné un feuilleton ? – Non plus. – C'est pas au milieu des incendies ? – Non plus. – Une statue de quelqu'un ? – Une statue de quelqu'un, non. – Un objet ayant appartenu à quelqu'un ? – Non, ayant appartenu à personne, mais beaucoup de gens font un détour pour aller jusqu'à la caserne des pompiers de Livermore. – Ah, la grosse lance du capitaine ! – Non plus. – Donald Trump ? – Non, non, non. – C'est un objet, un monument ? – Un objet, oui. – Un objet. – C'est un point géographique ? – Non, non, non. – Un objet qu'utilisent les pompiers ? – Alors, qu'utilisent les pompiers ? Oui, mais ça pourrait être ailleurs que dans une caserne… – Une échelle ? – Une échelle, non. – Un string ? – Une voiture. – Ils sont tous en string, les pompiers, ils sont dégueulasses. – Me disait Valéry Méret, tout à l'heure, bien sûr, pardon. – Devez la main, là, ici, au studio RTL, regardez, on a une, deux ou trois personnes. – Oui. – Et voilà, déjà 300 euros pour M. Barral à Montpellier, M. Touette, vous allez voir un de nos auditeurs présents ici dans le grand studio, et peut-être vous allez obtenir la bonne réponse pour un chèque supplémentaire. – Bonjour. – Bonjour. – Alors, votre prénom ? – Louis. – Hétéro ? – Oui. – Hétéro, hétéro, hétéro curieux ? – En coup. – Hétéro curieux, voilà. Votre réponse. – Et quel genre de soucis vous avez avec votre piscine ? – Oh, ben, il y a eu un problème avec le régulateur de chlore. – Toujours. – Et puis, alors, oui… – Le pH, le pH. – Parce que j'ai une fermeture, là, vous savez, pour… – Un volet. – Pour pas qu'il y ait des rissons ou des tiens qui tombent dedans, quoi. – Ou des chevaux. – Des enfants, enfin bon. – Et du coup, quelquefois, il se bloque, le rideau. – C'est pas un migrant ? – Qu'est-ce que vous faisiez, Chantal, là-dessous ? On est rentrés depuis le fin août ? Ça fait un mois, presque. – J'ai tourné, j'ai tourné énormément, donc je me suis reposé beaucoup, après, vous comprenez ? – Ah oui ? – Comment ça, tourner ? – J'ai tourné une série pour TF1, vous allez voir, vous n'allez plus pouvoir me supporter, tellement on va me voir à la télé, là, rentrer. – C'était déjà le cas, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. – C'est toujours agréable. – Non, mais on voit bien que vous nous revenez en forme. – Oui, je suis très en forme, bronzée, j'ai encore l'escalope en sablée, j'étais dans le sable encore. – L'escalope en sablée, mon Dieu, quelle horreur. – Mais c'est où l'escalope ? – C'est juste au-dessus des couilles. – Timothée Chalamet qui joue dans le Dune. – Exactement, Chantal, on ne peut rien lui cacher. – Dune qui a été tournée au Cap d'Agde. – Devant le restaurant de Chantal. – Voilà, devant le restaurant de Sainte-Dune. – On vous voit à un moment donné à table. – Elle joue à un extraterrestre. – Timothée Chalamet, le fils de Marc Chalamet, journaliste du Parisien, en tout cas correspondant du Parisien à New York. Voilà, et c'est vrai que c'est le héros de ce film qui sort aujourd'hui, Dune. – C'est un super acteur, ça il faut le dire. – Qu'est-ce qu'il est vilain ? – Il était dans Call Me By Your Name. – Ah, vous trouvez qu'il est vilain ? – C'est intéressant ce qu'ils ont diraient Bouddère. – Quand même pas. – Les gens l'appellent le Bouddère américain. – Non, c'est un peu excessive. – Les cinéphiles. – Jaloux. – Non mais dans la presse, on nous dit que justement, parce que c'est vrai qu'on ne se voit pas vieillir, donc on ne voit pas les autres vieillir, et on nous dit… – Moi je vous vois. – Oui d'accord, moi aussi je vous vois. – Moi je vous entends moi. – On nous dit Tom Cruise, Brad Pitt, tous ces gens, même Johnny Depp, ils ne sont plus très frais aujourd'hui. – Il y a 100 ans de Johnny Depp. – Oui mais ils ont encore plus de charme maintenant qu'avant. – Ah oui ? – Ça c'est parce que t'as une moins bonne vue. – Non mais c'est vrai que c'est… – Non mais Timothy, c'est le nouveau. – C'est nouveau mais c'est la figure du Millennium, un peu androgyne, mi-femme, mi-homme. – C'est un enfant, il est encore très très jeune. – Eh oui, mi-chap, mi-bite. – Et ça me permet de poser une question à propos du film, parce que ça se passe à Monaco au départ, parce que Gérard Juniot joue un riche monégasque. – Parce qu'il est. – Et ses enfants… – C'était pas un rôle. – Ses enfants sont pourris gâtés, parce qu'évidemment ils n'ont connu que Monaco depuis leur naissance. – Et puis je suis veuve, donc je n'ai pas eu le temps de l'en récupérer. – Alors voilà, ils sont pourris par le fric, ses enfants. – Et ma question va me permettre de vous demander le nom d'une personnalité née à Monaco. Alors c'est vrai, quand on demande ça, généralement on vous cite toujours toute la famille monégasque, ça très bien, Léo Ferré, parce qu'on sait qu'il est né à Monaco lui aussi. Mais il y a une autre personnalité française née à Monaco, laquelle ? – C'est pas Salah Abdel-Slam ? – Non mais c'est pas loin, je crois que c'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas Abaoud, non c'est pas Abaoud, je suis sûre. Mais c'est peut-être Atta, Mohamed Atta, celui qui a fait le 11 septembre. – Non, c'est pas ça Laurent ? – C'est dingue. – Mais je les cherche, excusez-moi, je les cherche ! – Ce mec le fou connaît cette phrase et ce livre de Gilbert Cessebron, ou la phrase écrite dans Terre des Hommes par Antoine de Saint-Église. – Laissez-moi danser ? – Laissez-moi danser. – Laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté. – Oui, il est bon pour chanter d'Alida lui. – Laissez-moi danser. – Avec la question, il voulait chanter d'Alida. – Et voilà. – Sans contrefaçon, peut-être ? – Ah non, c'est bien. – Puisqu'il faut choisir, à mot doux, je peux le dire. – C'est marrant. – Quelles chansons de PD ? C'est bizarre. – C'est bizarre, quand même. – Je lance des idées comme ça. Ève, lève-toi, peut-être. – Non, non plus. – Ève, lève-toi. – C'est dommage. – Est-ce que quelqu'un, quelqu'un a la phrase dans le public ? – Non, non, non. – Regardez comme ils sont incultes. – Ah si, là-bas. M. Thoen, il va falloir vous déplacer jusqu'à ce... – Oh non, il est trop loin. – Ce bras qui se lève. – C'est tout au fond. – C'est peut-être un chèque RTL. Je passe à un monsieur ou une dame, je ne vois pas d'ici. – J'ai cru voir des poils. – Où il est, où il est ? – Ah non, c'est une dame, pardon. – Et vous allez nous le dire. – Il est là. – Où il est, c'est vous, ça va ? – Alors, nom, prénom, douille, 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 douille. – Présentez-vous, synastrologique, tendance politique, Alice. – Bruno Chebassier de Paris. Il faut enlever le baillon. – C'est pas la boule, il faut garder la boule, par contre. Il faut garder la boule. – Il y a deux comédies qui sortent aujourd'hui, L'origine du monde et Pour y gâter. C'est vrai que L'origine du monde est très drôle aussi avec Laurent Lafitte et Karine Viard. C'est deux styles très différents. On va dire que Pour y gâter est plus familial, Gérard. On peut dire ça comme ça. – On peut m'écouter. – C'est vrai en tout cas que le film qui sort aujourd'hui est un peu, on va dire, un sujet tabou. Il s'agit pour Laurent Lafitte d'aller demander à sa vieille maman si elle veut bien qu'il photographie son sexe, d'où il sort, de l'origine, son origine à lui. C'est vrai qu'on se voit mal à aller demander à sa maman « Est-ce que tu veux bien que tu photographes ? » – Oh, après un verre de Porto. Pourquoi pas ? Un 31 décembre, on fait quoi à 2h du mat ? – Alors ça me permet de vous poser une question, évidemment mythologique, sur Oedipe. Puisque c'est aussi le complexe d'Oedipe dont il est question dans ce film. Comment s'appelle la maman d'Oedipe ? – Andromaque. – Ah non, non, non. – Dans la mythologie grecque. – Elle a donné son nom à une pièce ? – Non, mais c'est vrai qu'Oedipe, on le sait, va tuer son père et faire l'amour avec sa mère, d'où le complexe d'Oedipe. Mais comment s'appelle la mère d'Oedipe ? – L'être ? – Salopina ? – Non. – Brigitte ? – Brigitte ? – Rien à voir, rien à voir, rien à voir, arrêtez, applaudissez pas. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. – C'est vraiment dégueulasse. – Pourquoi tu dis ça, beau grand ? – C'est pas moi. – C'est petit. – En rentrant chez lui à tard le soir, il est aux alentours de 22h50, que John Lennon et Yoko Ono vont d'abord, elles, entrer dans l'immeuble. Lui, hélas, il marche après elle. C'est tout ça pour souhaiter une bonne nuit à leur enfant qui a 5 ans à cette époque-là. – Et une peau de banane, il glisse. – Non, il ne glisse pas. Il y a ce fameux Mark Chapman qui, lui, en revanche, se glisse derrière John Lennon, l'interpelle, Mr Lennon, et il lui tire dans le dos 5 balles de revolver calibre 38. Et l'assassin, et ça, je ne connaissais pas ce détail, l'assassin s'assied tranquillement sur le trottoir pour attendre la police et il tenait à la main un livre. Quel livre l'assassin de John Lennon tenait-il à la main ? – Les mémoires de David Douillet. – Ce matin, Julien Courbet a ajouté vers 9h30 une photoprinter doc de chez Kodak, une mini-imprimante photo qui se connecte à tous les smartphones. – 15 euros. – Il faut avoir écouté, évidemment, RTL ce matin à 9h30 pour pouvoir… Qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? – Non, ça, ça coûte 15 ou 16 euros, je connais. Non, mais ce n'est pas grave, il faut faire les cadeaux. Voilà les cadeaux qu'on mérite. On a les comiques qu'on mérite. – Non, mais il y a 1077 euros déjà au départ, quand même. – C'est énorme ! – Quel numéro, vous avez dit, Ariel ? – Alors, le numéro 4. – Le numéro 4. Chantal, vous allez appeler Violaine Comte. – Attendez, je vais le marquer. – Oui, c'est mieux. Madame ou Mademoiselle Comte, Violaine habite à Luzan, dans le Douf. Ça a sonné à Luzan, chez Violaine Comte. – Bonjour, c'est Violaine. Laissez un message, au revoir. – Oh, ben là… – Tu l'as dans le cul, Violaine ! Voilà le message ! – On a les 300 000 euros dans la cagnotte ! – Non, non, non ! – Eh ben tant pis pour toi ! – Monsieur Thoen ! – Et une gamme complète basmétique à la base d'Escarvaux. – Très bien, oui. – Et puis voilà. – Et puis voilà, et voilà le gadin, car si vous aviez écouté Julien Courbet ce matin sur RTL… – Bon, je peux revenir à mon danseur ? – Oui, donc c'est pas Baryshnikov. – Non, non, c'est pas Ivan Rebrot. – Il a fait du cinéma ? – Il a été blessé aux genoux, ce qui rapidement a mis fin à sa carrière de danseur. – Ah, Ronaldo ! – Ah, c'est un danseur, hein ! – Ce qui a mis fin à sa carrière de danseur. Il est fou, ce Thoen. – Mais c'est vrai, il a été blessé aux genoux, Ronaldo ! – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – Et ça l'a tué, d'ailleurs. – Mais bon, il a continué évidemment comme chorégraphe une fois qu'il n'a pu danser. – Alors ce n'est pas Nourieff, tout de même ? – Non, ce n'est pas Nourieff. – Il a travaillé en France aussi, ce monsieur ? – Ah oui, on connaît bien son nom, vous le connaissez, je suis sûr. – C'est lui qui avait fait la chorégraphie de West Side Story ? – Il est mort, non, il est mort de la maladie de Kreuzfeldt-Jakob. – Ah oui ! – Et il a commencé à perdre l'équilibre en dansant dans les années 70. Puis la maladie a progressé, il a perdu peu à peu la vue, Louis… – Ah, c'est pas de chance ! – On l'a dit, hein, Nijinsky ? – Oui, on l'a dit, il est venu grabataire à partir de 82. – Le glé sur scène. – Et il est mort, qu'est-ce que vous dites ? – Le glé sur scène. – Et il est mort à New York. – Ah bah, grabataire, c'est pas bon pour danser, hein. – Il se faisait traire dans les coulisses. – Magali est au téléphone, bonjour Magali ! – Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes ! – Bonjour Magali ! – Vous êtes à Entreg dans le Puy-de-Dôme et Olivier de Kersauson est ravie d'entendre votre voix charmante et délicieuse, n'est-ce pas ? – Ah bon ? – Ah, à Olivier. – Oui ! – Et Magali, généralement, c'est un prénom de cochonne. – Me disait Christophe Beaugrand. – Mais non, j'ai rien dit, quoi ! – Magali, qu'est-ce que vous faites ? – C'est vrai ? – Ne les écoutez pas, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Magali ? – Je suis infirmière. – Infirmière ! – Ah bah, elle branle rien, quoi ! – Ouais, voilà, ça colle avec la cochonne, c'est ça que ça veut dire ! – Vous pouvez-vous me dire, Sébastien Thohen, qui est Philippe Rio. – Philippe Rio, c'est quelqu'un de formidable. C'est pas seulement un mec qui a eu un métier connu, c'est quelqu'un qui avait du cœur. Je me rappelle de lui, je l'ai vu sur la 6 il n'y a pas longtemps. Vous savez, il y avait un chien abandonné sur le côté de la route, il s'est arrêté, il lui a filé une croquette, il est reparti avec lui. Et ça, c'est rare pour quelqu'un de connu, parce qu'on connaît les gens connus, ils n'ont qu'un cœur, ils pensent qu'à eux, ils pensent qu'à la thune. Au-delà de ça, son métier était écrivain. – Il aurait pu s'arrêter pour recueillir un chien, parce qu'il vient d'être élu meilleur maire du monde, c'est le maire de Grigny, Philippe Rio, maire communiste, qui vient d'être élu meilleur maire… – Oui ! – Colorez, coloré, 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 coloré !